Ipecom, lycée et prépa aux écoles de commerce, vous présente les corrigés du bac. Bonjour et bienvenue dans l'émission qui vous dévoile toutes vos chances de réussite au bac grâce au corrigé vidéo. Aujourd'hui, épreuve d'histoire géo série S, un troisième sujet consacré à la Chine, la Chine et le monde des années 60 aux années 80. Cher professeur, bonjour. Bonjour. Quelle était l'intro possible ? Alors déjà, c'est une étude courte, une analyse de documents, donc à traiter de manière beaucoup plus rapide. Une heure, globalement, à comparer avec deux sujets de dissertation de deux heures. Comme souvent, le plan est plus ou moins donné par les consignes. Trois paragraphes à développer et à étayer en prenant prétexte des documents pour apporter son analyse et ses connaissances personnelles. Le cœur du sujet, le cœur de la problématique, comment la Chine, initialement communiste, s'est-elle insérée progressivement dans la mondialisation capitaliste ? Tout d'abord, évoquez le document. Réflexion de deux journalistes dans un ouvrage paru en 1984, 1984, soit six ans après l'ouverture voulue par Deng Xiaoping. Dans un premier temps, définir dans l'introduction, donner un rappel historique au sujet, le contexte particulier, la guerre civique qui a permis la proclamation de la République populaire de Chine le 1er octobre 1949 par Mao Zedong. L'alliance soviétique, la rupture avec Moscou, l'expérience maoïste et enfin l'ouverture au commerce mondial. Annoncer la problématique précité, enfin donner le plan s'appuyant sur trois paragraphes, il me semble. Le premier paragraphe ? Alors justement, la première partie. La Chine maoïste, la Chine de 1949 à 1976, en s'appuyant sur les deux premiers points du texte, définir à tout prix les notions suivantes. Qu'est-ce que le maoïsme ? Qu'est-ce que la révolution culturelle ? Qu'est-ce que le grand bond à l'avant ? Globalement, la première partie. Deuxième partie. La Chine de Deng Xiaoping, globalement à partir de 1976 jusqu'en 1994. 84, excusez-moi. Qu'est-ce qu'une zone économique spéciale ? Qu'est-ce que la politique des quatre modernisations ? On s'appuiera à ce moment-là sur les troisième et quatrième points du document. Et enfin, une troisième partie. Troisième paragraphe évoquant la phénoménale émergence économique de la Chine après 1984, justement. Qu'est-ce que le socialisme de marché développé comme théorie à partir de 1992 ? L'adhésion à l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, en 2001. Enfin, la deuxième puissance économique mondiale depuis 2010. Première puissance économique mondiale peut-être en 2025. Le tout en rappelant, comme un principe paradoxal, la non-ouverture politique de la Chine, et notamment en rappelant les événements de Tiananmen en 1989. Y avait-il une conclusion ? C'est l'émergence phénoménale de la Chine, tout simplement. C'est le fait que la Chine va probablement, d'ici une quinzaine d'années, devenir la première puissance économique mondiale devant les États-Unis. Cher professeur, merci. Je vous remercie. Cette correction est bien d'autres encore sur mcetv.fr. À bientôt pour d'autres corrections. Au revoir.